Bienvenue pour cette quatrième partie du récapitulatif de cette saison 2025 avec Jean Neymar comme champion en titre avec Liguri Asse. Cette dernière partie va couvrir le restat de cette deuxième saison en carrière du pilote québécois en Formule 1. Au classement pilote, le Néerlandais Max Verstappen est en seconde position avec 43 points de retard sur le québécois Jean Neymar. Avec quatre courses au calendrier, le temps commence à manquer. Allons-nous en troisième place, peut-être également considéré comme exclu de la course au titre et ce malgré une année impressionnante. Au classement constructeur, Red Bull avec 270 points devance Asse par seulement 11 maigres points. C'est un écart si minime que l'écurier américain peut réellement espérer remporter contre le géant Red Bull. Rien n'est joué pour la troisième place avec la sculleria Ferrari qui devance Aston Martin par 10 points. Chose agréable, Kickstarter et Doréna dans les points alors que seulement Logan Sergent et Guanyuzu n'ont pas récolté de points depuis le début de la saison. Maintenant, vous pouvez constater les différentes performances via le tableau de la saison. Et que dire de Jean Neymar qui a monté sur le podium à presque toutes les courses qu'il a su terminer. Ses abandons au Canada, en Grand-Gottagne et à Monza sont des tâches noires sur son incroyable saison. Verstappen est également le piloteur à incontrer le plus de tours rapides. Et quant aux vainqueurs, Oscar Percé et George Russell se sont rajoutés à la liste pour un total de six vainqueurs différents jusqu'à présent. Quant au tableau des performances, les analystes déclarent que As possède la meilleure monoplace devant Red Bull, McLaren, Aston Martin et Ferrari. On peut constater une séparation en deux de la grille entre les dix écuries. Et avec quatre courses de quadrille, est-ce que les écuries vont vouloir économiser ou encore dépenser malgré l'inflation qui est extrêmement active? Mais bon, Emma a continué de devancer Magnusoni-Piastri en termes de rivalité. Il devance par un seul point de note, l'Australien, alors qu'il devance le Danois dans toutes les catégories. Ce n'est donc pas surprenant de voir sa progression être autant grande malgré une légère baisse lors des dernières courses. Est-ce que le Québécois pourra compléter son objectif contractuel? Eh bien, les chances sont de moins en moins présentes. Mais bon, tout est possible. Pour cette treizième manche de la saison 2025, nous sommes au Mexique, pays natal du vétéran pilote McLaren, Sergio Perez. Oui, Cornet.tv a appris que le Québécois j'en démarre à remplacer son moteur à combustion interne pour un cinquième composant qui est à la base illégal. Cela lui vaudra dix places de pénalités, peu importe son classement, qu'elles sont courtes. Justement, le Québécois décroche la pôle position qu'il devra concéder. C'est Max Verstappen qui se retrouve premier devant Charles Leclerc. Encore une fois, ce trio qui vient chercher les meilleures positions. Kevin Manusson est cinquième, alors que surprise, l'aide d'honorée se partira de la dix-huitième place. Une autre contre-performance en calcation pour le jeune pilote britannique. Que se passe-t-il justement avec lui et sa Red Bull numéro 4? Suite aux calcations, Sergio Perez, le favori de la foule, partira troisième devant son collier-pied au grand bonheur, évidemment des partisans. Et la température ici est idéale et sans surprise, la piste se ressèche pour l'entièreté de la course. Jean Neymar va opter pour des gommes tendres, contrairement au reste de la grille qui opte pour des gommes médiums. Une stratégie différente qui pourrait autant l'aider que lui nuire. 25 tours. Est-ce que Jean Neymar peut remonter la pente, lui qui partira onzième aujourd'hui? Ce résumé du Grand Prix du Mexique va plaire aux fans de Formule 1 et surtout de l'écurie américaine Asse. En plus d'y vivre un départ rocambolesque avec des ratés, des russites et surtout l'aileron de Sergio Perez légèrement abîmé, de nombreuses batailles vont avoir lieu tout au long de la course. Les luttes seront principalement provoquées par le DRS qui est primordial sur la grande ligne droite de ce circuit à Mexico. Neymar veut définitivement aller chercher un deuxième titre et la manière dont il pilote va être démonstratif de sa volonté. Très agressif, au limite des règles, il va pousser ses gommes tendres au maximum même si elles surchauffent. Passer de la onzième à la deuxième place dès le premier tour fut d'ailleurs tout un exploit de la part du Québécois. Nous aurons également le droit à plusieurs tentatives de dépassement lors de la chicane, autant impliquant Verstappen que Leclerc qui profite de la voiture de Perez endommagée. Nous sommes maintenant au huitième tour et il faut en parler de ce tour-là car il y a eu un incident pendant la chicane après la fameuse longue ligne droite de DRS qui a été un désavantage pour Neymar qui était en tête à ce moment. Sa stratégie de défendre par l'extérieur va être très agressive et il ne s'en laisse pas du tout imposer. C'est ainsi que Verstappen et Leclerc se retrouvent dans le gazon. Alors que Jean Neymar qui avait pris l'intérieur retrouve la piste en deuxième place derrière son collier-pied Kevin Manuson. C'était bien chaud de voir la bonne place de 91 avoir des dégâts mais ce ne fut pas le cas. Demeure que le grand gagnant de cette situation fut le Danois avec sa Asse numéro 20. Par la suite, la stratégie des morts pour des gommes tendres, pour ensuite un arrêt pour des gommes durs, ne va pas se passer comme prévu. Même si c'est un arrêt vraiment bien avant les autres, eh bien c'est raté en termes de performance. Ce sera édem pour Manuson qui va son équipe éprouver des problèmes lors du changement de pneumatique. Par chance, les deux voitures Asse ne seront pas tant pénalisées sur la séquence et vont retrouver la piste en première et deuxième place. Mais cette fois-ci, c'est Neymar qui se retrouve devant son coéquipier. L'un de le cas est réussi. Et au 19e tour, Jean Neymar commet une rare faute. Oui, une faute qui lui sera fatale car il va perdre la victoire face à son coéquipier Kevin Manuson. Oui, vous avez bien entendu, le Danois va remporter son premier grand prix de Formule 1 en carrière ici au Mexique. Et c'est un doublé pour l'écurie Asse qui prend une sérieuse position au classement constructeur ainsi que pour le titre de champion du monde. Ah oui, c'est vrai, amère déception malheureusement pour Sergio Perez qui en 5e place voit son moteur partir en fumée avec seulement qu'un tour restant. Demeure que cette performance de Asse est historique au grand plaisir de Jean et de l'écurie américaine. Malgré son erreur de pilotage, le Québécois, Jean Neymar est notre pilote du jour en sol mexicain. Suite à ce grand prix du Mexique, Québec, Carlos Sainz monte sur la 3e marche du podium alors que Max Verstappen complète le tour le plus rapide pour marquer seulement 5 points. L'aide d'honorée, ce parti 19e et non 18e comme j'ai dit au départ, a terminé 7e toute une remontée du pilote britannique. Au classement des pilotes, c'est 56 points qui séparent Aymar et Verstappen, oui, le Québécois aura la chance de remporter le titre pour une seconde l'année consécutive lors du prochain grand prix. Quant au constructeur, Asse devance Red Bull par 21 points après avoir marqué 43 points aujourd'hui contre seulement 11. Toute une fin de saison est envisageable pour le trophée constructeur alors que si la tendance se maintient, la défense du titre, Jean Neymar ne devrait plus tarder à être complétée. Et est-ce que Asse peut remporter le titre constructeur? D'ailleurs, Oscar Piastri est toujours derrière son rival et Aymar continue de dominer Magnussen, même si aujourd'hui, c'est le Danois qui a reporté le grand prix du Mexique tout juste devant son coéquipier. Pour cette 14e manche de la saison, nous sommes au Brésil pour y vivre un week-end sprint qui pourrait conclure le classement pilote. Oui, Jean Neymar pourrait bien se retrouver champion du monde avant même le dernier grand prix de la saison. En qualification, sprint aimant à frapper le mur lors de sa première sortie, mais par chance, c'est bien repris pour obtenir la première place devant Charles Leclerc alors que Kevin Magnussen soutire la 3e place au grand plaisir de l'écurie Asse. Seulement 2 millième de seconde séparait le monégasque du Danois. Pierre Agassi, le français, surprend avec son Alpine en 4e position, tout comme Racing Bull qui voit ses deux pilotes dans le top 10. Une QS complètement déjantée avec Landon Harris en 16e place et Max Verstappen en 9e place. Comment Red Bull peut-il s'attendre à attaquer Asselrat toutes leurs opportunités en qualification? Est-ce que la voiture est tout simplement en déroute? Ce qui est certain, c'est que pour cette course sprint, la température est idéale et toutes les monoplaces vont opter pour des gommes tendres en vue d'accomplir les 8 tours ici à Sao Paulo. Nous avons également appris que le pilote William Zogan Sergent serait en danger de perdre son siège. Rien de surprenant, lui qui n'a aucun point encore en 2025. Sur ce, je vous souhaite bon visionnement de ce résumé de la course sprint au Brésil. Lors de la fameuse course sprint, tout semblait dans la poche pour Jean Neymar dès le départ. Kevin Magnussen et lui ont pris les devants et avec la meilleure monoplace du circuit, il était possible de croire que 15 points étaient atteignables. Red Bull étant hors du top 8, pouvait perdre gros aujourd'hui au Brésil. Même si les deux copiés ont échangé la tête à deux reprises au courant de la course via le DRS, bien, aucune autre voiture n'a été en fait en mesure de les dépasser et ce jusqu'au dernier tour de cette course sprint. Oui, au 8e tour, Jean Neymar manque de batterie, manque de RS. Il va même frôler le gazon perdant en vitesse de pointe. Kevin Magnussen en profite alors pour remporter la course sprint devant Charles Leclerc. Et Jean Neymar qui termine finalement 3e. La reprise vidéo démontre bien que c'était extrêmement serré jusqu'à la ligne d'arrivée jusqu'au drapeau à d'habits et que la stratégie gagnante fut d'attendre la dernière chance du DRS pour aller chercher le plus de points possible ici au Brésil. Suite à ce, classement de la course sprint et du pilote du jour, Kevin Magnussen, le pilote danois de Grasse. C'est quand même 14 points de récolté pour l'écurie américaine. Alors qu'aucun point n'est marqué pour Red Bull. Verstappen a raté sa P9 pour finir 12e. C'est donc 62 points qui le séparent de Jean Neymar qui devrait être sacré. Champion du monde a devenu un bon résultat ce dimanche au Brésil. Aske accentue son avance au constructeur par 35 points avec 3 courses seulement au calendrier en 2025. Effectivement, cette course au Brésil promet énormément. Avant de résumer la qualification courte de la course du dimanche, il y a qu'on est pour une TV précise qu'avec les 4 points récoltés par Pierre Gassi lors du sprint, Alpine surpasse Williams au 8e rang constructeur par un seul point. Gros résultat du français qui peut faire la différence à la fin de la saison. Quant à Neymar, pourra-t-il concrétiser sa défense de son titre aujourd'hui? Eh bien, elle réussit à se placer en 3e place derrière Fernando Alonso et Charles Leclerc qui décrochent la pôle. Albonne chez Williams surprend avec une 6e place alors que Wow, Kick, Sober, P7 et P8 respectivement. Kevin Manusson, lui, est 12e derrière les deux Red Bulls en 9e et 10e position. Les qualifications au Brésil sont certes stupéfiantes. Mercedes aussi se retrouve 13e et 14e. Il faut préciser que les chronos étaient tous prêts l'un de l'autre avec 3 dixièmes de seconde seulement séparant la 5e de la 12e place. Bref, le ciel est légèrement couvert mais aucune pluie n'est à prévoir pendant la course. Toutes les monoplaces ont opté pour des gommes tendres à l'exception de Logan Sargent qui veut sans doute essayer de faire une stratégie différente et ainsi peut-être conserver son volant pour l'an prochain. Demeure qu'avec une Williams et deux Kick, Sober dans le top 10 et devant les deux Red Bulls, Emmer peut croire en ses chances de remporter le titre de champion du monde aujourd'hui et de donner des points considérables à son écurie au classement conducteur. C'est parti pour ce quatrième match de la saison au Brésil. Et en résumé, Jean-Emmer a vécu une excellente course en étant agressif dès le premier virage, dès le départ. Il voulait devenir champion du monde 2025 et sa conduite l'a totalement démontrée avec férocité. À l'arrière, sans surprise, les Kick, Sober vont causer un ralentissement devant les deux Red Bulls et devant Kevin Magnussen qui n'aura pas la course espérée. Il ne terminera d'ailleurs pas dans les points aujourd'hui pour son écurie. Dès le deuxième tour, le Québécois va prendre la tête du Grand Prix du Brésil et saviez-vous quoi? Il ne perdra plus jamais cette position. Malgré un arrêt au plus plutôt difficile, le New York 2011 va quand même réussir à ressortir, à revenir à temps pour être devant la Ferrari de Charles Leclerc. Puis, les aéropuies vont décider du sort du top 5. Marc Verstappen aura d'ailleurs un arrêt pénible, mais cela ne va pas l'empêcher de marquer des points aujourd'hui pour Red Bull. Au 17e tour, George Russell voit sa course partir en fumée, triste pour le pilote britannique de chez Mercedes. Et au 22e tour, Verstappen va réussir à prendre la cinquième position sur l'Espagnol Carlos Sainz. Une belle bataille à l'avantage de la Red Bull sur la Ferrari. Demeure que c'est insuffisant pour le Néerlandais pour demeurer en course au titre. Oui, car oui, 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 j'en ai marre, remporte non seulement le Grand Prix du Brésil, mais confirme sa victoire en 2025 à titre de champion du monde pour une seconde année constitutive avec l'écurie Asse. La fierté est là, le Québec est totalement derrière lui de nouveau. Et notre pilote du jour peut célébrer comme il se doit ici à São Paulo. Et ce, avec deux courses encore au calendrier. Il ne reste plus que le titre constructeur à décider et cela s'enligne à être un duel Asse vs Red Bull jusqu'au tout dernier Grand Prix du championnat. Suite à cette course, j'en ai marre sur la plus haute marche du podium en compagnie de Charles Leclerc et Fernando Anzo. Évidemment, Asse célèbre la victoire de son pilote vedette et qui réalise d'ailleurs aussi le tour le plus rapide alors que Max Verstappen termine 5e et l'an de Norris 9e pour Red Bull. Bravo à Alexander Albon pour être ennemi 8e avec la Williams et avec 78 points d'avance. Et bien, le Capucat confirme son titre face à l'Union-Hernandais. Demeure que le titre constructeur est notre seul et unique intérêt jusqu'à la fin du championnat. Avec deux manches à faire, Asse devance par 49 points à Red Bull. Est-ce que l'écureur américain peut finalement remporter son premier titre constructeur? Un premier titre pour la toute première fois de son histoire. Une année 2025 qui pourrait passer à l'histoire pour Asse avec Magnusson et Amar comme pilote. Williams repasse d'ailleurs Alpine en 8e place. Et notre nouveau championnat du monde continue de progresser autant en termes de notes générales que de renommée face à son équipier danois. Sur ce, félicitations aux Québécois Jean-Lévard pour son deuxième titre. Et avec deux courses au calendrier, qui va lever le trophée des constructeurs? Qui va finalement être l'écurie par excellence en 2025? Et bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors, ne quittez pas Cornet.tv pour une fin emblématique en 2025. Et maintenant, pour cette 15e manche de la saison, nous sommes au Portugal. Avec le titre de constructeur en jeu. Lors des qualifications qui pouvaient faire la différence en course, Asse prend une sérieuse avance avec Jean-Lévard qui obtient, oui, la pôle position. La donneriste réussit à être deuxième alors que Kevin Magnusson est septième. Et oh non, c'est totalement affreux, mais Max Verstappen a réussi le 18e meilleur temps. C'est lamentable. Oui, Asse pourrait remporter le titre de constructeur dès aujourd'hui à Portimao. Cornet.tv a également appris que Nico Hülkenberg allait être pénalisé pour des changements de composants sur son moteur. Il partira donc en dernière position. Ceci étant dit, toutes les monoblases vont inviter pour des gommes tendres au départ. Et j'aimerais aussi préciser que d'autres luttes importantes au lieu au constructeur, Oui, on oublie que Ferry espère maintenir sa troisième place face à Aston Martin. Mercedes qui est devant McLaren par 31 points aussi est une lutte intéressante pour la cinquième place. Et que dire du duel des écuries de fond de grille. Racing Bowl à 16 points contre 15 points pour Williams et contre 12 points pour Alpine. Tout ça peut changer en seulement deux courses. Qui terminera septième au classement? Bref, ce qui importe le plus, c'est la première position. Et en ce moment, Asse est en bonne position pour apporter le trophée ici au Portugal. En résumé, il n'y a pas tant eu beaucoup d'action lors des 23 tours à compléter de cette course à Portimao. Le début fut fort intéressé avec George Walsall qui a pris temporairement la tête. Et surtout de l'Anne de Norris qui a perdu plusieurs positions. Oui, après un premier virage complètement raté. Un 4 de front pour un virage, c'était effectivement pas la meilleure solution pour commencer la course. Par chance, aucun accident n'a eu lieu. Dès le prochain tour, Emmer va reprendre la tête du Grand Prix. Et savez-vous quoi encore? Il ne perdra plus jamais cette première position. Il va rapidement distancer la Mercedes qui n'a pas le même rythme et la même performance que Saas. Le Québécois se sort du DRS rapidement. Alors qu'Hamilton, dès le troisième tour, voit sa course partir littéralement en fumée. Et en parlant de course ratée, Verstappen était bien loin de marquer des points en début de cette compétition. Toutefois, il va réussir éventuellement à remonter grâce à sa Red Bull et le DRS contre les adversaires sans défense. George Jossol va aussi bloquer les roues, offrant un podium au Mexicain Sergio Perez. Avec Mercedes et McLaren en lutte au constructeur, Bono ne voulait certes pas voir cette séquence arriver. Quant à Kevin Manuson, il ne pourra résister au DRS de l'Anne-Dolores. Malgré tout, Emmer remporte la course et Asse remporte le titre constructeur. Et le Danois aura aussi sa part dans la victoire. Oui, au 23e et dernier tour, Jean-Emmer traverse la ligne d'arrivée avec le drapeau à Danier et Asse pour enfin savourer sa première conquête du titre constructeur. Seulement deux ans après l'arrivée du pilote venette québécois, c'est la double couronne pour l'écurie américaine. Un incroyable podium pour Emmer qui peut célébrer non seulement sa victoire de la course, mais l'accomplissement d'un travail d'équipe pour remporter les deux championnats. Max Verstappen est peut-être le pilote du jour, mais le vrai pilote du jour, selon moi, c'est Jean-Emmer qui a remporté cette course facilement, menant du deuxième tour au 23e tour et se sent tracas. Sur ce, suite à cette course, il y a Charles Leclerc et Sergio Perez montent également sur le podium pour Ferrari McLaren. Emmer a réalisé le tour le plus rapide pour compléter les 26 points, alors que Soko Eppier termine 6e et ramasse 8 points. Verstappen aura quand même terminé 9e, mais la 10e position est occupée par Yuki Soda, qui favoriserait Racing Bull, qui aspire à finir 7e au classement constructeur. Avec une seule course à faire, est-ce qu'Aston Martin, qui est en retard de 40 points, peut redépasser Ferrari? Eh bien, la tâche se semble presque impossible. Pour McLaren, on parle de 22 points de retard sur Mercedes. La tâche est plus réalisable, mais encore tout un défi. Quant à Jean-Emmer, il est tout prêt d'atteindre la note générale de 88, qui est son objectif contractuel. Avec une seule course à réaliser, est-ce que cela sera suffisant? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Maintenant, pour cette 16e et dernière manche de la saison, Las Vegas est le lieu déterminé pour terminer ce championnat 2025. Avec Emma Arias déjà champion, il ne reste plus qu'à achever la saison en boutée ici au Nevada. Les qualifications se terminent avec le Québécois en pôle devant les deux Red Bulls et les deux Ferrari. McLaren et Mercedes s'échangent la dernière moitié du top 10, alors que Magnussen est 11e. Toutefois, il va prendre des positions de pénalité pour des changements de composants sur monoplace et partira bon dernier. Plus rien à gagner, devrait-on dire. En vue de la course, toutes les monoplaces, excepté Emma, ont choisi de démarrer en gomme médium. Le double champion en titre y va d'une stratégie gomme tendre et gomme dure probablement pour terminer la course. Avec cette grille de départ assez partagée, nous allons avoir notre focus sur le duel pour la cinquième place entre McLaren et Mercedes. C'est définitivement le duel le plus intéressant, sachant que Ferrari est largement en avance sur Aston Martin, qui a d'ailleurs un de ses pilotes hors du top 10. Je vous laisse deviner lequel sur ce bon dernier résumé de la saison 2025 en cette 16e manche ici à Las Vegas. Si vous voulez tout savoir, ce fut une course particulièrement ennuyante pour Jean-Nemar, et ce malgré le résultat final que vous allez voir dans quelques instants. Il va conserver la tête du Grand Prix dès le premier virage, alors que la manche sera surtout marquée par un duel entre les deux monoplace Red Bull. Cela va donner d'ailleurs une distance aux Québécois qui ne sera jamais attaqué par la suite. Quant à Verstappen et Norris, les deux luttes avec intensité. Ces décisions vont nuire à leur performance et à leurs résultats aussi ici à Las Vegas. De belles luttes vont également avoir lieu avec le DRS. Je veux vous rappeler que la fameuse ligne droite offre une vitesse de point démesurée ici sur ce circuit urbain. Il est facile de perdre une, voire deux, voire trois positions si la manche place n'a pas le droit au DRS. Et à l'inverse, c'est possible de gagner, voire une, deux ou trois positions grâce au DRS. Mais bon, Red Bull, Ferry, McLaren, leur bataille offrait une victoire garantie à un marque qui, malheureusement, après avoir réalisé son arrêt au pied pour des gommes dures, va voir sa dernière course de la saison en 2025 partir en fumée avec son moteur qui l'abandonne. Le cinquième moteur en combustion éterne de l'année a flanché, empêchant le Québécois de remporter un nouveau Grand Prix cette année. Malgré tout, le Québécois peut sourire. Il a réalisé une année remarquable qui aurait dû se terminer sur la plus haute marge du podium, mais l'abandon de sa bonne place n'est pas de son essor. La voiture n'a simplement pas tenu le coup pour le jeune pilote de 25 ans. Suite à cet événement, le reste de la course pourra être présenté. Donc, rendons-nous directement aux célébrations du podium pour savoir qui a finalement reporté cette 16e et dernière course de la saison. C'est finalement Charles Leclerc qui l'emporte devant Carlos Sainz qui a réalisé le tour le plus rapide et qui offre un doublé pour l'ascuie derrière Ferrari. Max Verstappen, un néandais, va compléter le podium alors qu'Alonso et Norris complètent le top 5. Incroyable le top 10 alors que Mercedes voit ses deux pilotes devancés, les deux pilotes McLaren. Même si l'écurie américaine Asse peut oublier la 15e place de Magnussen et l'abandon des morts, elle peut se considérer bien chanceuse d'avoir vécu une de ses pires courses de la saison après avoir remporté les deux titres au championnat 2025. Ceci étant dit, aucun changement n'a eu lieu au classement pilote suite à cette course. Albonne aura terminé 10e pour Williams, étant un seul point d'écart avec Rissing Bull qui termine finalement 7e au classement. Quant au classement pilote, Verstappen termine 2e devant Lonzo, Leclerc est 16e, un bout top 5 pendant que Magnussen de Dalois termine 10e, meilleur pilote avec 86 points. Sur une autre note, Jean-Nemar ne parviendra pas à se rendre à la note générale de 88, ayant dû abandonner aujourd'hui. Son défi contractuel n'est pas atteint, mais on peut effectivement fermer les yeux aujourd'hui chez Asse. Maintenant, il est temps de clôturer la saison et ce récapulatif de la 2e année du jeune pilote québécois de Jean-Nemar en beauté. Pour commencer ce bilan de fin de saison, vous pouvez constater les classements pilote et bientôt constructeur. Fils à Jean-Nemar pour son deuxième titre consécutif et que dire de Kevin Magnussen qui a aidé enfin son écurie avec 86 points. Logan Sergent et Guanuzu sont malheureusement les deux seuls pilotes sans points cette année. Et voici le classement constructeur, c'est 376 points qui va donner la victoire à Asse, soit 46 points d'avance sur Red Bull. Cette année, au moins toutes les écuries ont marqué des points. Maintenant, le tableau des résultats du calendrier 2025. Bravo à Emar pour ses 8 victoires, 5 tours rapides et 12 podiums. Verstappen est celui avec le plus de tours rapides, soit 8. Les autres vainqueurs en ce championnat, outre Emar et Verstappen, furent Alonso, Leclerc, Piasserie deux fois, Magnussen et Perez. Prendre note que Marc Verstappen n'a remporté qu'une seule course, mais a monté 7 fois sur le podium. Quant aux pilotes de fond de gris, la seule raison qui pourrait peut-être les faire sourire, ça serait le peu d'abandon au cours de cette saison. Vous pouvez également voir le calendrier des performances de Jean-Emar. Incroyable fiche et prendre note que la 18e place à Monza est en réalité un abandon. Malgré 4 abandons, soit 25% des courses, il a remporté 8 courses, soit 50% du calendrier. L'autre 25% manquant se retrouve être des secondes places. Quant aux performances d'Iguri, voici l'évolution selon les analystes. Haas peut être extrêmement fier de sa progression malgré, oui, la forte inflation. Une séparation des puissances est toutefois constatée et ça, la FIA voudra sans aucun doute régulariser la situation. Depuis deux saisons, j'en ai maré col de l'honneur et avec 16 courses reportées sur un total de 40, incluant 26 podiums, c'est tout à fait remarquable. D'ailleurs, ses performances contactuelles sont excellentes et même s'il n'a pas atteint le 88 points, cela demeure largement au-delà des attentes. Ses distinctions sont également des preuves d'un début de carrière plus que prometteur pour le pilote québécois d'aurélement âgé de 25 ans. Sa progression, pardonnez-moi, individuelle est l'une des plus spectaculaires de l'histoire de la Formule 1 et ce, malgré une supposée baisse de motivation depuis son abandon au Canada à son domicile. Et quant à ses rivalités, eh bien, Jean-Emar a dominé Kevin Magnussen, le Danois, en 2025. Ce n'est pas du tout surprenant. Et que dire de se révéler avec l'Australien de chez McLaren d'Oscar Piastri. Les Québécois devraient l'emporter dès le début de la prochaine saison. Sardomé est dorénavant à 58% chez Asse. Est-ce que cela va l'encourager à renouveler son contrat avec l'écurie américaine? Eh bien, bref, je conclue justement cette saison 2025 avec ces images qui démontrent à quel point Asse, Jean-Emar et Kevin Magnussen ont été formidables pendant ce championnat de Formule 1. Ils peuvent célébrer haut la main la double couronne. D'ailleurs, Cornet.tv a eu la chance d'être présent pendant la signature du nouveau contrat de Jean-Emar. Pour une seule saison, le Québécois a décidé de revenir avec l'écurie Asse, au grand bonheur des fans de cette écurie américaine. Et pour conclure, voici une légère vidéo en honneur de chaque vainqueur de la saison 2025. La saison 2025 est terminée. Jean-Emar est de nouveau champion du groupe de Formule 1. Les tueurs Iras est enfin champion constructeur. Ce fut toute une année, encore une fois, avec beaucoup d'émotion. Félicitations à tous les vainqueurs des Grand Prix. A vous les Cornets qui écoutez cette vidéo, merci d'être présent. J'espère que vous appréciez mon contenu et que vous serez présents pour la prochaine saison. Merci encore. Merci encore. A vous les Cornets qui écoutez cette vidéo, merci d'être présent. J'espère que vous appréciez mon contenu et que vous serez présents pour la prochaine saison. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est terminé. Si ce n'est pas déjà fait, clique sur le pouce bleu si tu apprécies mon contenu. Fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur toi. Abonne-toi et deviens un Cornet toi aussi. On se retrouve prochainement pour le début de la saison 3 du mode carrière avec Jean-Emar et le championnat du Formuleu 2026. Sur ce, t'es Charles et Cornets.